J'envoie quelqu'un, deux personnes au marché, je ne vais pas dire le nom du marché et je ne vais même pas montrer le commerçant. L'État doit faire son travail. Quand il prend une décision, il doit avoir des gens pour suivre la décision, l'application. Viennent des moutons, 1 kilo, 6 000 francs. Ils n'ont pas parlé de vous. Ils disent que si on veut prendre beaucoup, ils vont nous donner ça à 5 500 francs le kilo. Viennent des bœufs, 1 kilo, 3 000 francs. Ils ont dit que c'est 2 800. 3 000 francs. Ce matin, ce n'est pas avant-hier, ce matin. Une chose est de prendre les décisions dans les bureaux climatisés, mais une autre chose est d'aller au soleil maintenant pour vérifier l'application de cette décision. La vie trop chère sur la population, wa Allahi, Allah va agir. Allah n'aime pas l'oppression. Rendez la vie facile aux populations. C'est vrai, il y a la crise énergétique, mais ce n'est pas que les entreprises qui souffrent. Nous-mêmes, les populations, on souffre plus. Normalement, la CIE doit diminuer le coût de l'électricité parce qu'on n'a pas l'électricité à tout temps. Certains de nos appareils sont endommagés à cause de ces coupures d'aller et venir de courant. Mais peut-être que quand tu es grand, tu peux aller te plaine. Peut-être que si tu es grand, tu peux aller te plaine, on peut trouver. Mais nous, les petits-petits barabanas, tu vas aller où ? Qui va te recevoir ? Donc, du coup, on s'assoit avec ça, en attendant d'avoir l'argent qu'on peut acheter un autre appareil. Mais entre-temps, les coupures de courant doivent nous amener à profiter aussi de cette contribution parce que nous acceptons que c'est vrai, une crise indépendante de la volonté des autorités et de la CIE. Mais nous, on concède cela. Ils doivent aussi penser pour dire que les populations ont partagé la crise avec nous. On va leur faire un petit bonus en diminuant le coût de facture et de courant normalement. Rendons la vie facile aux gens. Mais regardez le ciment. Au nom de la crise énergétique que nous tous nous payons, le ciment qui est parti de 66 000 au bas mot la tonne, environ de 70 000 là-bas, 72 000, 75 000 la tonne. Aujourd'hui, la tonne de ciment est à 110 000 pour certaines localités et d'autres 120 000 la tonne. C'est une exagération. Qu'est-ce qui justifie ça ? Le courant est coupé sur nous tous. Le fer, la tonne de fer qui était à 42 000 est aujourd'hui à 58 000 francs, 16 000 francs d'augmentation. On s'ouvre du courant, on s'ouvre encore de l'augmentation, la vie est chère. Que les autorités qui prennent les mesures en haut pour faciliter la vie aux populations, prennent la peine de veiller à l'application de ces mesures. Parce que ce n'est pas respecté sur le terrain. Or, l'information ne leur remonte pas. Ça ne leur remonte pas. C'est eux qu'on va accuser. Il faut que les choses soient suivies. Parce que des gens sont payés pour ça, contrôler des prix. Tu ne peux pas bouffer l'argent sans faire le travail. Tu ne peux pas prendre des pots de veille sur le terrain, couvrir un commerçant, bouffer l'argent, alors que tu es payé pour faire ce travail. Wallah, ce salaire-là devient haram pour toi. Merci. Merci. Merci.